Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis en premier bac pro commerce à Carcado-Saisval. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis au lycée Carcado-Saisval en MCVA, métier du commerce et de la vente. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis un élève de première MCVA, études du commerce et de la vente. Bonjour, je m'appelle Philippine et je suis en première MCVA en bac pro commerce. Bonjour, je m'appelle Josephine, je suis en bac pro commerce première MCVA au lycée Carcado-Saisval. J'ai eu un collège compliqué et j'avais envie de faire quelque chose qui m'intéressait. Parce que je ne voulais pas aller en général, parce que je n'avais pas envie d'être assis tous les jours sur une chaise et j'avais envie d'être plus dynamique. Je voulais faire des stages aussi pendant l'année scolaire, parce que je trouve que c'est bien d'avoir une expérience professionnelle dans la vie active. J'ai choisi cette filière parce que je n'arrivais pas à avoir de bons besoins en général et que mon projet c'était de faire de l'immobilier. Du coup, ça pourrait être bien. J'ai choisi cette filière parce que j'aime être en contact avec les gens, les conseillers et les guider vers leurs besoins. J'ai choisi cette formation parce que j'aime la relation client, j'aime être proche des personnes, les renseigner, les aider, les accueillir. La vente, la prévention santé événementielle, l'espagnol complet. Alors on étudie toutes les matières générales. Après, on étudie aussi des matières professionnelles comme la vente, le commerce. On étudie des matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo et on étudie aussi des langues, l'anglais et l'espagnol. Et on étudie aussi des matières professionnelles comme la PSE, l'éco-droit et la vente. La vente, parce que ça m'intéresse et on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'aime bien la vente. La vente. J'aime beaucoup la vente parce qu'on est vraiment mis en situation par rapport au sketch, comme dans la vie réelle. Et ça nous aide beaucoup pour le style. J'aime beaucoup la vente parce que déjà c'est la filière qu'on étudie le plus en première MCVA. J'en ai fait un l'année dernière. De vrai, je devais en faire deux mais à cause du confinement, j'en ai pu faire qu'un. J'ai fait un stage dans une agence immobilière et je devais en faire un deuxième dans un magasin mais je ne suis pas plus à cause du coup. J'ai effectué un stage dans le 16e arrondissement à la chaise longue pendant 4 semaines. J'ai été en contact avec le client, j'ai fait des livraisons, j'ai vendu des produits et j'ai adoré le stage. J'en ai fait un à la chaise longue dans le 18e. J'ai appris à utiliser par exemple la caisse. Du coup, on devait regarder par exemple le chiffre d'affaires qu'on avait fait en fin de journée dans l'année primi. Oui, on en a fait un en seconde et là cette année on en fait deux et moi je pars à Barcelone en juin parce que je fais BNL. C'est de la vente en espagnol, ça nous apprend à mieux parler espagnol et pour partir à l'étranger si on veut travailler en espagnol. J'envisage de faire un BTS MCO et je vais faire un master après. J'envisage de faire un BTS dans l'immobilier sûrement parce que c'est un domaine qui me plaît, on est en contact du client et il faut aller chercher le client. J'envisage de faire un BTS immobilier. J'envisage de faire un BTS commerce international toujours à Carcado pour plus tard être attaché commercial. Alors en fait, après mon bac pro, j'aimerais faire un BTS ou soit directement rentrer dans une école de commerce. Oui, je la recommande parce que c'est vraiment bien et je pense que ça a été trop catégorisé et mis de côté alors que c'est très intéressant et ça ouvre des portes. Oui, franchement oui. Oui, je recommanderais aux élèves qui sont en difficulté en général et qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Je la recommande parce que si vous aimez vendre ou être en contact avec le client, c'est totalement ce qu'il faut. Oui, mais il faut qu'ils sachent qu'il ne faut pas être timide. Il faut aimer être en contact des gens tous les jours. On va pas s'enbrouiller, être actif. Introverti. Concret, parce qu'on apprend des choses qui vont nous servir plus tard dans notre métier. Le contact. Le contact. Les profs sont plutôt cool et la classe, on s'entend tous bien donc c'est vraiment cool. La bienveillance. L'organisation du lycée. Ce que j'apprécie vraiment avec Arcadeau, c'est que l'équipe pédagogique et administrative est vraiment à l'écoute et est vraiment avec nous et nous poursuivons tout au long de nos études. Et qu'on est vraiment bien entourés et qu'on va tout pouvoir réussir. Merci. 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 Merci.